Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 janvier 2022. Je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Salut tous, bénis, soyez encouragés. Amen. Et surtout, préparons-nous. Amen. On est vraiment dans le temps de la fin, on le voit. Alors s'il y a quelqu'un qui doute encore, l'évidence est là, avec tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Voilà. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais me concentrer à parler ce matin de une entente avec la mort. On va lire Esaïe 28, le verset 14 à 29. Alors, je vais commencer à 12. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole du Dieu sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne se visitera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé au pied. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le soir et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'éternel se lèvera comme la montagne de Pérassin. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabon. Pour faire son œuvre, son œuvre étrange, pour exécuter son travail, son travail inuit. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue, je l'ai appris du Seigneur, de l'éternel, des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ? N'est-ce pas après en avoir aplané la surface qu'il répande la miel et sème du cumin ? Qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épautre sur les bords ? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné les instructions. On ne foule pas la miel avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la miel avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé mais on ne bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Amen. Alors, une entente avec la mort. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Nous, c'est comme, on se dit de quoi il est question ici, n'est-ce pas ? Alors, le Seigneur parle de ses enfants. Amen. Il parle ici, il parle de Jérusalem. Amen. Quand on parle de Jérusalem, on parle des enfants de Dieu, on parle des chrétiens et tout ça. Alors, Dieu nous dit qu'il nous a bien dit que le chemin du repos. Et c'est Christ le repos. Une fois que Jésus-Christ est dans ta vie, tu as le repos éternel. Quel repos ! 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 Quel celeste repos ! On a le repos en Jésus. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, tu ne t'inquiètes de rien. Tu as la paix. La paix d'être avec lui. La paix de le servir. La paix d'être son enfant. La paix tout simplement, c'est tout. Tu n'es pas perturbé. Le monde est en émoi, ça bouge et ça bouscule. Toi, tu as cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Et le Seigneur nous a donné sa paix. Il nous a donné son repos parce que c'est Jésus-Christ lui-même. Notre repos, n'est-ce pas ? Alors, il nous dit, voici le repos pour celui-là qui est fatigué. Mais on ne veut pas écouter. Ces enfants ne veulent pas de ce repos-là. Alors, la parole de Dieu, pour eux, pour ceux qui ne veulent pas le repos, ils seront se dit, préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes, règle sur règle, un peu ici, par-ci, par-là, un peu par-là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse, ils se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Ah, c'est pour toutes ces personnes-là qui refusent le repos que nous offre le Seigneur. Alors, on ne veut pas la voix du Seigneur. On veut notre propre voix, tout en étant avec lui. On se dit que, mais non, c'est trop compliqué la voix du Seigneur. Alors, on trouve que les règles du Seigneur, ça n'a pas de sens. Et qu'on veut d'autres règles plus légères. D'autres règles qu'on adapterait à notre style de vie. C'est ça qu'on veut. Et le Seigneur nous dit, tous ces gens-là qui se comportent ainsi, ils seront pris. Pris où? Dans le piège de l'oiseleur. Dans le piège de l'ennemi. Ils seront pris, ils ne se retrouveront pas avec le Seigneur. Parce que si Dieu est ton Dieu, alors il est pour toi comme un père. Alors, il peut te parler. Et puis, si tu es son enfant, tu as appelé à écouter sa voix. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a certaines personnes que Dieu ne veut pas conduire. Non. Ça dit que dans un groupe donné, quand tu vois certaines personnes dans le groupe qui sont en train de marcher après Dieu, ça dit que qui écoute, c'est que Dieu, qui obéisse, alors ça veut dire que ceux-là, c'est eux qui sont les fils de Dieu. Ce ne sont pas les autres qui n'obéissent pas. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas comprendre que, bon, Dieu a donné des oreilles à certains groupes et puis à d'autres, il n'a pas donné. Si bien que, voilà, il y a un groupe qui est là, qui a tendance à écouter toujours Dieu et puis un autre n'écoute pas. Non. Si tu n'entends pas Dieu, pose-toi des questions à ton niveau. Remets-toi en question. Soit il y a un péché qui est là, qui t'empêche d'entendre, soit, en tout cas, c'est un temps de calme parce que Dieu veut te dire quelque chose et puis il t'amène à un autre niveau. Mais il va te parler parce que c'est ton Dieu, c'est ton père, tu as besoin d'instructions. Si tu arrives dans un niveau où vraiment c'est brouillé, pose-toi la bonne question. Soit l'environnement dans lequel tu es est tellement souillé que c'est compliqué. Amen. Alors les enfants de Dieu ne veulent pas le repos que le Seigneur leur offre. Ils veulent leur manière à eux de vivre. Et le Seigneur dit, écoutez donc la parole du Seigneur, moqueur. Il dit, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas car nous avons la fausseté pour du refuge et le mensonge pour abri. Alors, tous ceux qui ont fait le pacte avec la mort, c'est qui? C'est toutes ces personnes-là. Amen. Qui se comportent, oui, comme ces Israélites qui sont décrits là dans la Bible. Amen. Parce qu'ils avaient aussi à leur époque, il y avait quelque chose qui les caractérisait. Amen. Et puis, c'était surtout qu'ils choisissaient un juste milieu. Amen. Collaborer avec le gouvernement en place, les règles en place. C'est pour qu'on les appelait les pharisiens. Amen. Et puis, c'est comme, bon, ils sont sauvés et puis il n'y a pas quelqu'un qui va venir les déranger. Au moins, ils sont tranquilles. Et ça ressemble parfaitement à ce qui se passe aujourd'hui dans la maison de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas plus loin dans leur relation avec le Seigneur. Ils sont sauvés par grâce. Ils sont sauvés par grâce. Alors, ils n'ont besoin de rien. Alors, quand Jésus viendra, il les prendra. Et puis, tout est correct. Parce qu'après tout, quand tu as le salut, le salut, Jésus ne te le retire pas. Et puis, bon, on est sauvés par grâce. Et puis, voilà le raisonnement. Et ils sont là dedans, toujours professeurs, qui sont sauvés par grâce. Et puis même, il y en a, il y a un groupe, amen, j'ai déjà entendu plusieurs enfants de Dieu dire que, au fait, tout ce qui leur arrivera, c'est qu'ils n'auront pas leur récompense. C'est ça qu'ils disent. Ils disent, tout ce qui arrivera, c'est qu'on n'aura pas la récompense. Parce qu'on va passer à travers le feu. On dit, si quelqu'un passe à travers le feu, il va perdre sa récompense. Mais, il sera sauvé comme à travers le feu. Donc, beaucoup, beaucoup d'entre eux, ils patinent là. Amen. Ils patinent à ce niveau-là. Et puis, ils s'amusent sur cette patinoire qu'ils se sont dressés, la patinoire de la grâce. Ils sont là-dessus. Ils sont sauvés par grâce. Et puis, bon, quand leurs œuvres seront pesées et seront passées au feu, eux, bon, ça brûlera, mais eux, ils seront sauvés. Et puis, ce n'est pas grave. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est arriver au ciel. Et puis, bon, voilà, ils jouent. Et Dieu dit que, il dit, ils ont, comment c'est dit, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Le Seigneur dit que tout ce qui se comporte, tout ce qui raisonne comme ça, qui se comporte comme ça, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui sont dans le faux, qui n'aiment pas la droiture d'esprit. Leur fondement, ce n'est pas la vérité. Tout ce qui se comporte comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont essayer, ils vont tromper Dieu. Tu ne trompes pas Dieu. Ou tu es son enfant, ou tu ne l'es pas. Ou tu marches selon ses voies, ou tu ne marches pas selon ses voies. Alors, allons-y regarder. C'est que, je pense, où est mon texte? Un Corinthien 3 nous dit, pour qu'on comprenne un peu ce passage-là, que beaucoup d'enfants de Dieu utilisent pour justifier leur tiédeur. Jésus a déjà dit à l'Odyssée, il a dit à l'Odyssée, je te vomirai parce que tu es tiède. Il dit, parce que tu es tiède. C'est exactement le comportement de ceux-là qui ont fait un pacte avec la mort. Ils sont juste là, à un juste milieu, et puis professant chaque jour qu'ils sont sauvés par grâce. Et que Jésus-Christ ne peut pas leur retirer le salut parce qu'ils sont sauvés par grâce. Mais à la question, es-tu vraiment sauvé? Avant de brandir que tu es sauvé par grâce, mais est-tu sauvé? Parce que ceux qui sont sauvés, on les reconnaît dans leur agissement. Ils s'accrochent à leur Dieu. Ils vivent pour leur Dieu. Il est tout pour eux, ceux qui sont sauvés par grâce. Ils sont tout feu, tout flamme. Et puis bon, voilà. Alors Jésus-Christ dit à l'Odyssée, parce que c'est l'église de notre époque, il lui dit, tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. Parce que, parce qu'il dit, parce que tu t'es enrichi. Et tu n'as besoin de rien. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de Dieu. On est la génération qui n'a pas besoin de Dieu. Quand on tourne par-ci, on a notre micro-onde. Quand on tourne par-là, on a notre confort. C'est-à-dire, peu importe, on a le minimum vital dans nos maisons. On n'a pas besoin de grand-chose parce que le confort est là. Excusez-moi. Alors, Dieu dit, ça c'est un pacte avec la mort. Une telle attitude, c'est un pacte avec la mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ le dit, je te vomirai, tu es tiède. Il veut des personnes qui sont chaudes. Des personnes qui sont zélées. Des personnes qui appellent les uns, les autres, qui appellent pour dire que, hé oh, c'est le temps de rentrer à la maison. Il est temps de se repentir. Il est temps d'apprêter sa relation avec le Seigneur et puis de rendre le chemin droit et puis de combler les vallées et puis d'abaisser les montagnes de nos vies afin que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, regardons 1 Corinthiens 3, le verset 11 à 15. Qu'est-ce que ça nous dit? 1 Corinthiens 3, le verset 11 à 15. Tout ça pour répondre à toutes ces personnes-là qui disent que leurs œuvres seraient juste brûlées et qu'eux, ils passeront parce que tout ce qu'ils veulent, c'est arrivé dans le ciel. Alors, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, quand on parle de Jésus-Christ, personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Sachons que Jésus-Christ, ce n'est pas juste le nom. Jésus-Christ, c'est une façon de penser, c'est une façon de faire, c'est une façon d'agir, c'est une façon de se comporter. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, c'est moi Jésus-Christ, oh je t'aime, tu es mon sauveur et tout. Et ils s'en vont, ils mènent leur vie comme ils veulent. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est le comportement, c'est les préceptes, les façons de faire, le commandement, c'est la personne, c'est l'esprit de la personne, c'est tout ce qui se rattache à la personne qui est Jésus-Christ. C'est ça. Donc, quand tu dis que tu appartiens à Jésus-Christ, ça veut dire que tu embrasses toute la personne avec tout ce qu'elle est. Son odeur, sa façon d'être. Et puis, la Bible nous dit dans Esaïe qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Tu prends tout cela, ni éclat ni beauté, là tu prends tout ça. Il n'avait rien pour nous plaire. Tu prends tout ça, le fait qu'il n'a rien pour plaire. Tu prends, tu dis non, donnez-moi. Tout ça là, c'est le comportement Jésus, je l'aime comme ça, tel qu'il est. Alors, donc, ça dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, et du foin, du chaud, l'oeuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. Amen. Le feu va éprouver ton oeuvre. Mais c'est quoi le feu ? C'est les épreuves de la vie. C'est ça qui va éprouver les oeuvres de chacun. Et c'est dit, si l'oeuvre bâtit par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ce n'est pas le fait que tes oeuvres passent par le feu et puis, à la fin, tu demeures. Non. C'est dit, si l'oeuvre bâtit par quelqu'un, c'est-à-dire que l'oeuvre que tu bâtis, si cela subsiste sur le fondement de Christ, tu recevras ta récompense. Donc, en premier, tu dois regarder si tu as le fondement. C'est ça que les gens ne s'arrêtent pas dessus. Ils ne s'arrêtent pas sur une histoire de fondement. Ils parlent juste du fait que oui, si l'oeuvre bâtie par quelqu'un subsiste devant le feu et recevra sa récompense, si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé mais comme à travers le feu. Donc, ils se disent que bon, ok, si mon oeuvre, ce n'est pas grave, mon oeuvre, si ça ne suffisait pas, ce n'est pas grave. Je serai sauvé comme à travers le feu. C'est ça que beaucoup disent. Mais est-ce que tu es sur le fondement de Jésus ? Parce que les oeuvres que notre Seigneur prend la peine de peser, de regarder, c'est toutes ces personnes-là qui sont sur le fondement de Christ. Mais tous ceux-là qui n'ont pas le fondement de Christ, ce n'est même pas regardé, c'est de la mauvaise herbe. ça passe directement au feu sans discuter, ce n'est pas récolté du tout, du tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Regardez, quand il y a récolte, on va prendre le cas de Ruth et de Boaz. Quand il est retourné à Bethlehem avec sa belle-mère, sa belle-mère l'a envoyé glaner dans le champ de Boaz un homme riche qui était de leur famille, la famille de Naomi. Alors, qu'est-ce que l'histoire dans la Bible nous raconte? Ça nous raconte que les gens récoltés et puis, c'est dit dans la loi de Dieu que quand tu es en train de faire la récolte, tout ce qui tombe après toi, tu ne t'arrêtes pas pour ramasser. Tu laisses ça pour les pauvres. Ils vont venir, ils vont prendre, ils vont se servir. Donc, ça veut dire quoi? C'est Dieu lui-même par sa grâce qui fait que certains grains tombent, certains épitons parce qu'il sait qu'il en verra dans ta cour, dans ton champ pour ramasser ces choses-là. Alors, le temps la récolte, les bons grains sont amassés, ceux qui tombent, les personnes dans le besoin vont venir les prendre et le reste, c'est la paille. Alors, la paille, dans le temps où les gens, pour régler le problème, mettaient le feu, ils mettaient le feu dans le champ et puis c'est tout. et ils attendaient pour le temps pour en semencer. Et finalement, les gens finissent pas à être informés que quand on fait la politique du feu, on affaiblit notre terre parce que la terre perd beaucoup de ses de ses engrais. La terre, elle est riche, toute terre est riche. Il y a des terres qui sont d'une telle richesse dont on apprend aux fermiers à ne pas mettre le feu parce qu'on veut ramasser les mauvais grains. Donc, on en voit, c'est un groupe qui vient assembler les mauvais grains et puis là, on les ramasse et puis on s'en va les brûler à quelque part loin du champ. Alors, on ramasse les bons grains, ceux-là qui sont bons aussi, qui tombent, c'est pour les pauvres et puis le reste passe au feu. Alors, si toi là, tu dis que ce qui est important, c'est que ton œuvre passe par le feu et puis tu seras sauvé comme à travers le feu. Mais le problème est que tu n'es pas en train de bâtir sur le fondement de Jésus. Parce que quand on lit bien là, quand tout le monde lit 1 Corinthiens 3, 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est-à-dire, je ne sais pas, il n'y a pas une autre manière de l'expliquer, mais ton œuvre doit être bâtie sur le fondement. Pas à côté. Pas à ta manière. Alors, si ton œuvre est bâtie sur le fondement et le fondement c'est Christ, voilà pourquoi on a commencé à lire le verset 11 qui dit personne ne peut bâtir sur un autre fondement. Parce que le fondement c'est Christ. C'est pourquoi j'ai dit que Christ c'est une façon de faire, une façon de penser, une façon de parler, une façon de vivre. Ça c'est Christ. Parce que Christ ce n'est pas juste le nom en disant que j'appartiens à Jésus en une église. Parce qu'il y a plusieurs fondements désormais, depuis quelques temps, depuis des décennies ou bien des siècles. On a des fondements. Le fondement des Baptistes, le fondement des Pentecôtistes, le fondement des gens de l'Alliance, les gens des Presbytériens, le fondement des Frères, le fondement des Adventistes. Chacun a son fondement. Alors sur quoi es-tu en train de bâtir ? Es-tu en train de bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ ? Ou bien es-tu en train de bâtir par exemple sur le fondement d'une dénomination des Adventistes par exemple ? Les Pentecôtistes par exemple ? Où est-ce que es-tu en train de bâtir ? Alors ça dit que si tu bâtis sur un fondement, disons quelconque, un fondement des Adventistes, c'est déjà la paille. Jésus ne va même pas regarder, ça fait partie des mauvais, ça fait partie des livrets, ça ne sera pas regardé. Mais ceux-là qui vont bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ, alors il va faire passer cela par le feu. Et le feu, c'est les épreuves de la vie. Ça nous est dit dans Malachi que quand il viendra, il va nous épurer, il va nous épurer comme l'or, comme l'argent afin qu'on puisse présenter à Dieu les épreuves les offrandes dignes de justice. Ça c'est dans Malachi 3, il s'est dit, il s'est dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le message de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jus de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons, il s'assira, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent et il présenterra à l'Éternel les offrandes de la vie et justice. On est dans le temps où le Seigneur nous épure comme l'or, il nous épure comme l'argent. vous savez que l'intensité par laquelle passe l'or avant de devenir pur est différente de l'intensité du feu par laquelle passe l'argent. Alors, je ne sais pas lequel est plus élevé, mais je pense que l'intensité de l'or, l'intensité du feu pour extraire l'or de sa saleté, je pense que cette intensité est beaucoup plus élevée que celui de l'argent. Alors, ça passe par un feu tellement, tellement, tellement intense et après cela, il y a l'or qui sort et on te dira que ton or c'est 18 carats, on te dira que ton or c'est 52 carats, peu importe le nombre de carats pour te dire voici la masse de ton or. Et Dieu nous dit ici que l'oeuvre là, ça va passer par le feu, c'est-à-dire les difficultés de la vie, c'est-à-dire les persécutions de la vie. C'est par là que ça va passer. Regardons, Jésus-Christ nous a dit quoi? Regardons Matthieu 24. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Attendez, je vais regarder rapidement, je n'ai pas mon verset à l'esprit, mais je sais où c'est. Matthieu 24, notre Seigneur nous dit, il dit, le verset 9, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, accrue, la charité du plus grand l'homme se refroidira. Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà l'épreuve de notre foi. Persévérer jusqu'à la fin, c'est ça le feu. Parce que tu ne sais pas c'est quelle épreuve qui va venir vers toi, tu ne sais pas. Mais peu importe le type d'épreuve, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Mais où est la fin? C'est Dieu qui a marqué la fin pour toi. Si ta fin, c'est que tu sois vivant, que Jésus-Christ vienne, ça dit que tu sois vivant et que tu sois en train de voir Jésus-Christ venir, c'est que tu dois persévérer jusque-là. Si aussi, ta fin est marquée un jour donné et que tu dois quitter cette terre, tu dois persévérer, tu dois demeurer dans la foi, confiant et confiant dans le Seigneur jusqu'à ce que ton âme lui soit redonnée. Et pendant que tu traverses ces moments difficiles, intenses là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de peser pour voir est-ce que tes oeuvres vont-ils subsister? est-ce que tu vas tenir alors que tu tiens l'ange qui est en train de noter mais ça à ton compte? Cela t'est attribué à justice parce que tu tiens, parce que tu persévères, parce que tu continues de confesser Jésus-Christ malgré les difficultés dans lesquelles tu es. Alors, vous savez le problème que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens, surtout nous, les protestants, c'est que nous avons reçu de Martin Luther que nous n'avons vraiment pas besoin des épreuves, non, des oeuvres, voilà. Nous avons reçu de Martin que le salut c'est juste sur la gratia, sur la scriptura, voilà. C'est la grâce et puis ce n'est pas les écritures. Si bien que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu qui fréquentent le protestantisme ne font presque pas des oeuvres. Ils donnent leur dîme, ils donnent leur offrande et puis bon, le reste là, ils sont là et ils se disent que bon, ce n'est pas important. Beaucoup. Mais, que nous dit Jacques? Alors, Jacques 2, le verset 14, nous dit ceci. Jacques 2, le verset 14. Excusez-moi, j'ai passé mon test. Ok. Ça dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres. La foi peut-elle le sauver? En tout cas, non. Juste dit, j'ai la foi en Jésus, j'ai la foi en Jésus, ça ne te sauve pas. Mais beaucoup sont là-dedans. Ils ont la foi. Ils disent, oh non, je suis enfant de Dieu. Mais elle est qui pour me dire que je ne suis pas enfant de Dieu? Mais je suis enfant de Dieu. Mais elle est qui pour dire que bon, si c'est là? Oh non, je suis enfant de Dieu. Mais voici ce que Jacques dit. Il dit, la foi, peut-elle te sauver? Verset 15, on est dans Jacques 2. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, pardon, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Alors, si toi là, ta foi, parce que ça, c'est les fondements de Jésus là. Ok? Alors, avant que il passe tes œuvres, ok, dans son feu, mais il commence d'abord par regarder si tu as le fondement. Alors, ce n'est pas le fondement, comme je l'ai dit, c'est que c'est déjà de côté. On ne s'arrête même plus là-dessus. Mais, si tu as le fondement qui est Christ, alors, on va regarder, notre Seigneur va regarder si tes œuvres vont tenir si tes œuvres ont été faites selon la foi. Le verset 18 dit, mais, quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir homme vint que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Parce que la foi c'est du domaine la foi seulement c'est du domaine de la théorie. Voilà, prenons-le comme ça. Prenons-le que tu vois à l'école ce n'est que la théorie, la théorie, la théorie et puis tu arrives tu postules pour un emploi on te demande mais est-ce que quelles sont tes expériences? Tu dis que non j'ai un diplôme en soudure on te dit ok d'accord tu as un diplôme en soudure mais est-ce que tu as déjà vu comment on fait la soudure? Oh non je n'ai jamais vu parce que là où j'étais on nous disait seulement comment la soudure va se faire mais je n'ai jamais essayé. Ben ça ne marche pas n'est-ce pas? Parce que là qui dit soudure dit pratique dit des lunettes spéciaux dit en tout cas ce truc là que tu branches et puis bon on ne sait pas quel est le produit qu'ils mettent dedans et puis bon voilà il faut cette pratique là c'est exactement ça que l'apôtre Jacques est en train de nous parler parce que il y avait deux catégories de personnes qui se disaient oh non moi je la foi en Jésus je crois qu'il est le fils de Dieu je crois qu'il m'a sauvé et puis ils sont là ils confessent ok c'est beau mais voilà aide ton frère qui est dans le besoin non 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 à partir de là c'est non 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 voilà viens au secours de cette situation oh non 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 alors Jacques dit celui qui dit qu'il a la foi on le voit par ses actions c'est du pratico pratique ça dit que la foi en Jésus Christ c'est du pratico pratique mais ceux qui ont pris un pacte avec la mort ne le voient pas ils sont juste dans leur affaire de grâce ils se sont pas grâce et dans leur imagination ils se disent c'est pas grave tu veux juste passer c'est par le feu et puis je serai comme sauvé à travers le feu mais moi je veux juste me retrouver au ciel je veux juste me retrouver au ciel et quand on va arriver là-bas on va régler cela il y a beaucoup beaucoup de gens que j'entends dire ça ils disent que quand on va arriver on va régler mais l'essentiel c'est d'arriver alors c'est pourquoi tu les vois les dimanches ils font tout pour servir ils se battent par-ci parce qu'ils veulent juste arriver donc dimanche après dimanche ils sont là ils marchent ils font les pas ils sont dans leur maison ils sont dans un endroit pour deux heures ils retournent chez eux parce que pour eux ça c'est très important mais Jésus Christ nous dit c'est quoi ton fondement ton fondement c'est quoi parce que si tu es en train de le bâtir pas sur le bon fondement t'es déjà à côté et maintenant si tu es en train de le bâtir sur le bon fondement ta foi tu le démontres par les oeuvres qui sortent de toi tu c'est incroyable comment souvent les enfants et Dieu sont liés dans leur esprit c'est-à-dire ils ont été trompés ils ont été tronqués et ils sont là ils emmagasinent leur argent leur bien ils sont assis là incapables de venir au secours de quelqu'un qui est dans le besoin parce qu'ils se disent que bon au cas où il y a une intempérie au cas où l'électricité part comment je vais subvenir à mes besoins mais mais pourquoi est-ce que tu as la foi tu as la foi parce que tu crois que c'est Dieu qui va subvenir à tes besoins alors tu as la foi parce que en bénissant cette personne-ci tu es ici tu crois que Dieu en retour va combler tes besoins au cas où tu en manquerais la Bible dit que quand Dieu a donné la manne amen chacun prenait ce qui était nécessaire pour sa famille si c'était une famille de 20 il prenait pour une quantité de 20 et c'était pesé il y avait le homer je pense que c'était l'instrument de mesure c'était pesé en fonction de la famille donc si toi tu es une famille de 20 c'est sûr que celui qui est d'une famille de 5 ne peut pas avoir la même quantité que toi de telle sorte que personne ne manquait et puis ceux qui en prenaient trop par gourmandise le lendemain quand ils regardaient ça c'était avarié et pareil avec les apôtres quand ils ont été touchés par le Saint-Esprit ils mettaient tout en commun ils partageaient de telle sorte que en tout cas les gens n'en manquent pas et quand il y a eu des problèmes de distension ils ont choisi des personnes remplies du Saint-Esprit pour faire un partage équitable parce que tellement c'est important parce qu'on ne doit pas gaspiller rappelons-nous Jésus-Christ quand il a multiplié les pains et le poisson le reste il a tout récupéré parce que ça va servir on ne jette pas on n'est pas des personnes pour gaspiller mais la foi c'est quelque chose de pratique alors si toi tu es là chaque jour tu dis que non moi je ne suis pas je ne suis pas grâce mais que dans ton quotidien on ne voit pas tes agissements et tout alors tu es tout simplement en train de prouver qu'au fait la foi tu ne l'as pas du tout tu es tout simplement en train de prouver que le Seigneur tu ne le connais pas du tout parce que ceux qui connaissent le Seigneur agissent dans ce sens là agissent dans cette direction là Amen alors se comporter ainsi c'est à dire voir les gens dans le besoin et ne pas agir c'est à dire avoir une foi comment on appelle ça une foi non active avoir juste une foi au niveau de la théorie et juste vouloir passer à travers au fait la porte du ciel c'est pas grave si nos oeuvres périssent dans le feu c'est pas grave tout ce qu'on veut s'est passé et puis etc tout ce type de raisonnement là Amen que nous pouvons entretenir en tant que chrétien si c'est ça que nous avons Dieu nous dit il dit attendez je vais le lire il dit le verset 15 de Esaïe 28 il dit vous dites nous avons fait une alliance avec la mort nous avons fait un pacte avec le séjour des morts quand le fléau débordé passera il ne nous atteindra pas quand nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri donc le Seigneur pointe deux choses la fausseté et le mensonge le mensonge on le sait c'est le contraire de la vérité ça dit que tu connais la vérité mais tu mens par exemple on est là tu as mangé le gâteau qui était là qui est là c'est toi qui l'as mangé tout le monde t'a vu manger le gâteau on te demande qui a mangé le gâteau tu dis non c'est pas toi ça c'est un mensonge mais la fausseté c'est le fait de demeurer dans des pensées qui soit sont des pensées ironies soit sont des pensées qui sont des bonnes pensées à ton niveau dans ta culture dans tes études et tout mais qui comparer à la parole de Dieu sont pas de bonnes pensées c'est quand même faux la société peut trouver que ça c'est une vérité mais Dieu dit ça c'est un mensonge alors tu es dans la fausseté alors le Seigneur dit donc que se comporter ainsi avoir une alliance avec la mort disant que ok je ne suis pas grâce c'est pas grave et puis bon Jésus Christ est mon sauveur et puis trouver un équilibre qui est là parce qu'on ne veut pas agir et puis on est là et puis on se dit on se contente de notre statut de quelqu'un qui a confessé un jour qu'il est sauvé Jésus dit se comporter comme ça c'est demeurer dans la fausseté et le mensonge il dit donc au verset 16 c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'ai mis profondément en sillon une pierre une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix solidement posée celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir qu'est-ce qu'il est en train de nous dire il nous dit donc l'huile il a établi son fondement en sillon nous savons tous que sillon c'est la cité de David mais sillon c'est la nouvelle de Jérusalem sillon est rattaché à Judas et nous savons que Jésus Christ est venu par Judas et souvent dans la Bible les psaumes et tout c'est dit et Judas sera sauvé et tout alors ça c'est le groupe de tous ceux-là qui auront donné mille heures fois en Jésus Christ donc souvent il y a des gens qui expliquent qui disent que oui les chrétiens seront sauvés et puis dans l'enlèvement les juifs seront sauvés les israélistes seront sauvés mais il y a de salut quand Jésus Christ que tu sois israélite que tu sois chrétien Amen le point commun entre les deux c'est Jésus Christ et nous sommes dans le temps où Dieu dit qu'il va mettre les deux Amen ils vont devenir un seul bâton que tu sois israélite que tu sois chrétien ils auront un seul fondement et ce fondement c'est en Sion et quand nous lisons Ézéchiel 37 on l'a déjà lu au verset 15 le Seigneur dit la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots et toi fils de l'homme prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce de telle sorte qu'il en soit unis dans ta main et lorsque les enfants de ton peuple te diront ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie réponds-le ainsi par le Seigneur l'éternel voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm et la tribu et les tribus d'Israël qui lui sont associés je les joindrai au bois de Judas et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main Amen Dieu dit ils ne seront qu'un seul dans ma main alors voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations le verset 21 je suis dans Ézéchiel 37 où ils sont allés et je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays je ferai d'eux une seule nation dans le pays dans les montagnes d'Israël ils auront tous un même roi ils ne formeront plus deux nations et ils ne seront plus divisés en deux royaumes c'est clair c'est net le fondement Amen ce qui nous réunit tous c'est Jésus Christ c'est Yahshua Amen lui il nous réunit et il nous dit que son fondement était établi en Sion c'est là que se trouve la vérité alors si tu veux sortir de ton mensonge il te dit il faut marcher selon les règles établies en Sion et qui dit Sion dit Jacob qui dit Jacob c'est Israël alors tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu un chrétien Amen qui a une relation avec Jésus Christ et marcher selon les règles du dragon parce que le dragon c'est Esaïu Amen et tout le reste qui lui est associé l'église a été déconnectée je l'ai déjà dit au 4ème siècle Amen elle a été déconnectée d'Israël notre mère et on l'a connectée à Rome en Rome et en association avec Esaïu et puis c'est eux qui forment le dragon et voilà pourquoi le dragon se dresse contre la femme c'est-à-dire la véritable épouse de Christ ou la véritable épouse de Dieu on a déjà vu aussi qu'Israël c'est elle l'épouse de Dieu et puis que Dieu n'a jamais divorcé d'Israël bien que les chrétiens disent que bon voilà désormais c'est l'église qui a remplacé Israël etc il y a plein de théories Dieu n'a jamais divorcé d'Israël dans Esaïe 50 il dit mais vous la lettre de divorce que je donne à votre mère il n'a jamais divorcé d'Israël seulement Israël il a laissé Israël passer par un temps d'épuration et de compréhension de telle sorte qu'Israël aussi doit donner sa vie à Jésus Christ donc les Israélites s'il y en a amen qui veulent être sauvés j'imagine que tout le monde veut être sauvé ils sont appelés à passer par Jésus nous si on veut être sauvés on est appelés à passer par Sion on doit se reconnecter à Israël voilà un peu ce que Dieu a dit voici j'ai mis mon fondement en Sion une pierre une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix solidement posée celui qui la prendra pour appui il n'aura point hâte de fuir je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau on voit bien que c'est contraire à ceux là qui disent que nous avons fait un pacte avec la mort et pour eux leur vie c'est quoi qu'est-ce que Dieu dit il dit car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri leur maison c'est le mensonge et puis leur refuge c'est la fausseté mais Dieu nous dit que la droiture est une règle et la justice est un niveau d'ancien ça nous dit que toi et moi sommes appelés à nous comporter avec justice avec droiture alors que nous confessons le nom de Jésus Christ je pense qu'il y a deux jours j'étais là je pense dans la nuit l'aventure ailleurs j'étais couché et puis j'étais environnée par la présence de Dieu et tout ce que je recevais c'était que dans les jouets Christ ce que j'ai reçu c'est que attendez attendez c'est que le fondement non c'est que la vérité au fond de notre coeur c'est ça le fondement que Dieu attend de chacun de ses enfants et quand tu es dans cet esprit là c'est-à-dire que quand ton fondement c'est Christ c'est la vérité il dit quand tu es dedans tu ne peux pas trahir Jésus Christ parce que ce qui est en toi c'est la vérité et puis c'est au fond de ton coeur c'est comment on appelle ça la volonté la soif le désir de plaire à Dieu de lui être agréable en toutes choses et puis de demeurer dans la vérité il dit quand tu es là environné de la vérité et puis de tout ce qui touche le père quand tu es dans ça ce moule là il dit il n'y a pas moyen que tu puisses trahir le Seigneur Jésus tu as toujours un inconfort quand tu te retrouves dans une situation de ténèbres et Malachie Malachie 2 nous rappelle un fait ça dit qu'une situation qui se passait en Israël et que Dieu a prouvé parce que c'était une situation de vérité de droiture il dit dans Malachie 2 le verset 8 il dit attendez attendez le verset 6 il dit la loi de la vérité était dans sa bouche ok mon alliance avec Lévi est une alliance de vie et de paix ce que je lui accordais pour qu'il me craignait et il a eu pour moi la crainte il a tremblé devant mon nom la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoi de l'éternel des armées mais vous vous êtes écarté de mes voix vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs vous avez violé l'alliance de Lévi dit l'éternel des armées Amen le psaume 119 dans Malachie qu'on vient de lire il nous dit que la loi de la vérité était dans la bouche de Lévi les lévites ce sont les sacrificateurs qui demeuraient dans le lieu saint c'est là qu'ils demeuraient Amen alors c'est ça c'est là qu'ils demeuraient et la loi de la vérité était dans leur bouche toi et moi qui confessons Jésus Christ sont appelés à marcher par la vérité rien que par la vérité Amen et une fois que nous nous écartons nous déshonorons notre Dieu et si nous disons vraiment que nous sommes avec Christ comportons-nous comme tel ne soyons pas avec Christ pour nos intérêts juste parce qu'on veut passer comme à travers le feu alors que dans le fond on mène une vie où Christ n'est pas du tout invité il n'est pas au centre et on dit qu'on est avec Christ parce qu'on se dit que étant avec lui on va arriver au ciel on est juste là pour nos intérêts nos intérêts égoïstes mais Dieu dit que Lévi a détourné beaucoup de personnes de la voie de la faussité parce qu'elle élève du sacrificateur de la voie de la science et dans le psaume 119 le psaume 119 le verset 29 à 30 c'est dit c'est dit Lévi est loin de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre la loi je choisis la vérité je place tes lois sous mes yeux le psaume 119 le verset 42 c'est dit et je pourrais répondre à celui qui m'outrage car je me confie en ta parole Amen la parole de Dieu c'est elle la vérité c'est en elle que nous devons nous confier dans le verset 142 c'est dit ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité le psaume toujours 119 le verset 160 c'est dit le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles le fondement de ta parole est la vérité et Sion est le fondement il dit que c'est là que il a mis le fondement c'est ça que Dieu dit soit nous obéissons à ce qu'il a dit et nous acceptons tels et nous marchons selon le fondement soit nous sommes juste dans le leur et on se convainc qu'on est dans la vérité et on n'y est pas du tout et Dieu nous dit il nous rappelle sans cesse que nous sommes appelés Amen à marcher dans la droiture et que tous ceux là qui ont une alliance avec la mort qui se sont mis dans une situation confortable entre guillemets en se disant que ok on est sous la grâce et puis on n'aura pas de problème il dit vous êtes dans le leur vous avez la fausseté pour demeure et le psaume le psaume attendez attendez le psaume 144 ça dit ceci le psaume 144 attendez attendez il ne faut pas que je me perde le verset 7 ça dit il parle des fils de l'étranger qui ont une droite qui ont une droite mensongère dans Esaïe le test que Dieu nous a donné aujourd'hui dans Esaïe 28 Dieu nous dit que tous ceux là qui sont dans leur confort dans leur situation le tiède dans cette situation qui disent ok on a fait un pacte avec la mort et puis que bon ok on est sauvé par grâce et puis bon voilà tout est correct et puis on est juste là on a trouvé une solution à notre situation et puis bon on a donné notre vie à Jésus et puis c'est juste ça ce qu'il faut et puis on va se sauver de l'enfer Dieu dit dans Esaïe 28 le verset 15 il dit vous avez la fausseté pour refuser le mensonge pour abri il dit une telle vie c'est une vie de fausseté une vie de mensonge c'est ça qu'il dit et dans le psaume 144 il dit que ce sont les fils de l'étranger qui ont une bouche qui profère la fausseté et qui ont une droite mensongère et puis qui sont les fils de l'étranger c'est tout cela qui ne marche pas sur le Dieu d'Israël mais si toi et moi nous disons que nous sommes fils de Dieu on ne peut pas marcher sur une vie de mensonge on doit avoir la droiture au fond du coeur et même trembler juste à l'idée de savoir que on est en train de passer à côté ou bien on est en train de mener une vie hypocrite que le Seigneur nous vienne au secours je vous dis souvent j'apporte l'enseignement et tout je dis Seigneur aie pitié aie pitié de moi Seigneur s'il te plaît Seigneur fais ma grâce parce que Paul a dit quoi de peur que moi m'ayant prêché aux gens moi même je sois laissé dehors ça veut dire que on doit faire très très attention prendre au sérieux et puis honorer élever ce Dieu là le tenir en haute estime dans tout ce que nous faisons parce que c'est lui qui est notre créateur c'est lui qui nous a façonné il est temps qu'on se défriche un champ nouveau il est temps qu'on vienne devant Dieu pour pleurer pour lui dire Seigneur donne moi encore la soif de ta parole Seigneur il est temps Seigneur enflamme moi pour toi Seigneur donne moi la passion encore Seigneur que je sois comme au premier jour qu'est-ce que Dieu dit il dit retourne à ton premier amour il dit à l'église je ne sais pas si à l'église d'Éphèse il dit retourne à ton premier amour là là à ton premier amour parce que on se souvient toujours du premier jour de notre vie à Jésus comment notre vie était transformée on avait l'impression qu'on était arrivé au ciel c'était vraiment la joie inexprimable et c'est là c'est à ce niveau que nous devons être vous et moi aujourd'hui encore parce qu'on est dans les temps où les eaux débordées ne font qu'emporter vraiment tout un groupe et alors que nous voulons rester accrochés nous voulons nous accrocher et on s'accroche où à la vérité et la vérité notre Dieu dit c'est ainsi on c'est pas ailleurs donc je viens encourager tous les enfants de Dieu Amen qui ont donné leur vie à Jésus Christ à sortir du confort à sortir du confort de sauver par grâce et puis d'avoir l'assurance du salut et puis bon voilà on a l'assurance nous arrive voilà notre ticket mais le ticket le Seigneur nous montre bien le ticket c'est pas le fait de dire que je suis sauvé le ticket Amen c'est de marcher sur la vérité d'avoir le fondement qui est le fondement de Dieu je vous ai dit le Seigneur m'avait dit en 2018 il faut préparer les passeports Amen prépare les passeports moi j'ai fait les passeports j'ai payé j'ai fait les passeports alors j'étais là j'ai dit Seigneur mais quand est-ce que je m'en vais et puis je m'en vais où Seigneur c'est où l'endroit parce que tu as le passeport c'est bien il faut qu'il te dise l'endroit tu t'en vas j'ai prié à peu près pendant un an alors il m'a dit non au fait le passeport c'est la vérité le passeport dont je te demande c'est la vérité parce que si tu n'as pas la vérité tu ne peux pas traverser pour aller au ciel il dit est ton passeport en main la vérité et il le demande à tout un chacun et on vient de le lire Amen le fondement la droiture et la vérité et je vous dis c'est pas donné ce n'est pas donné souvent on peut arriver dans une situation où ça branle ça arrive mais si nous demeurons fondés dans notre Seigneur il nous aidera Amen alors je viens vraiment nous encourager je vous parle je me parle aussi et je prie je prie que le Seigneur nous donne de rester attaché à lui accroché à lui parce qu'on est dans des temps très périlleux des moments très difficiles Amen c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qu'il sera sauvé c'est pas celui qui dit qu'il est chrétien Amen c'est pas celui qui dit que j'ai le salut j'ai le salut non 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 et Jésus Christ nous l'a rappelé il dit ça c'est un pacte avec la mort il dit il demeure dans la fausseté et le mensonge et nous devons sortir de là si c'est notre cas Amen si c'est notre cas n'ayons pas honte venons devant Dieu avec les pleurs et puis sortons de là afin qu'il vienne nous purifier et puis qu'il nous donne un zèle nouveau pour sa parole Amen soyez bénis je vous aime beaucoup et Dieu davantage Mahanata Jésus Christ revient Amen et Amen soyez bénis Alléluia 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 Alléluia